Monsieur le ministre, 4 millions c'est le nombre de personnes de plus de 60 ans qui n'utilisent jamais internet, c'est-à-dire 27% de cette tranche d'âge. Dans les milieux populaires, comme c'est le cas dans ma circonscription, c'est plus d'un retraité sur deux qui ne possède pas d'adresse électronique. Pourtant on en fait tous l'expérience au quotidien, le nombre de démarches à réaliser sur internet ne cesse d'augmenter, qu'il s'agisse des impôts, des aides sociales, de l'assurance maladie, des dossiers de retraite, il n'y a plus grand chose aujourd'hui qui ne passe pas par internet. Et on voit combien les standards téléphoniques sont très souvent saturés, tandis que les lieux d'accueil du public ferment les uns après les autres. Alors quand on n'a ni ordinateur, ni connexion internet, ou tout simplement qu'on a du mal à s'en servir, comment fait-on ? Le défenseur des droits s'est saisi à maintes reprises de cette question et vous a rappelé que la dématérialisation ne doit pas servir de palliatif à la suppression des services publics. Au contraire, elle doit permettre de faciliter la vie des gens pour les démarches les plus légères, voire même de désengorger les lieux d'accueil pour mieux accueillir, mieux servir ceux qui s'y rendent. Le confinement a mis en exergue cet isolement et les difficultés rencontrées et plus que jamais, on a vu combien l'accompagnement des personnes isolées était vital. Dans des communes comme celle de Jeannevilliers, dans ma circonscription, la présence d'un service municipal d'aide à domicile et d'une coordination gérontologique ont permis de s'adapter aux besoins exceptionnels de la période. D'abord, ils ont pu repérer, en plein cœur du confinement, des personnes qui n'étaient pas connues jusqu'alors, mais qui, avec l'isolement, ont eu besoin d'une aide dans leur vie quotidienne. Ces structures ont aussi mis en place des services exceptionnels, tels que le portage de courses ou le transport pour des visites médicales en faveur de personnes autonomes en temps normales, mais qui, avec les risques sanitaires, ne pouvaient plus se déplacer en transport en commun. Toutes ces structures de terrain, qu'il s'agisse de services municipaux ou de structures associatives, sont aujourd'hui menacées.